On vous en parlait avant la pub modeste équipe de première division. Elle est devenue celle dont tout le monde parle contre toute attente. C'est le Lysa Sandra, surtout le seul club de première division à avoir donné son vote à l'ex-star du football ivoirien. La légende d'Hydroba. Et oui, un soutien qui depuis fait vivre au club un véritable rêve éveillé avec une vague de sympathie de la part du public ivoirien. Un flux monstre de supporters, rupture de stock pour les ventes de maillots du club et apparition de nouveaux sponsors. Le Lysa Sandra est un véritable phénomène médiatique. C'est un reportage de William Sakéret, Armel Zozo et Roméo Tapé. Le seul de l'élite à voter pour la légende Didier Drogba. dans la course à la présidence de la fédération ivoirienne de football. Un soutien que les fans du héros national lui rendent bien. Le club est si populaire qu'avec ses 357 000 abonnés, il compte presque autant d'abonnés que la SEC Mimosa et bien plus encore, l'Africa. Dans la commune d'Abobo, nous retrouvons les joueurs du Lys de Sassandra. Aujourd'hui, c'est jour d'entraînement. Ici, pas de pelouse, on joue sur un terrain de sable. Bien loin des standards du football professionnel, pas non plus de vestiaire. On se change comme on peut dans les voitures. Mais les joueurs peuvent désormais compter avec la générosité de leurs fans et de leurs dents, comme ces nouveaux crampons qu'ils ont aux pieds. En ce moment, je suis très content. Les mots me manquent, vu les dents qui viennent un peu de partout. Cela nous donne encore la force de se transcender encore sur le terrain, se donner à 200% à chaque match. Comme à leur habitude, les joueurs démarrent la séance par une prière. Le coach de l'équipe, c'est ce tome aux chats du bleu vert. Son objectif, ne pas laisser ses joueurs se perdre aux pieds face au nouveau succès du club. Je leur demande de se concentrer, ça c'est le plus important. Il arrive parfois que je leur fais des histoires, parce que c'est des garçons, c'est des jeunes, souvent ils arrivent parfois à être un peu influencés, branlés par cette situation-là, donc j'essaie de les recadrer, de les remettre sur le droit chemin, c'est ce qui est un autre rôle, nous les entraîneurs. Donc on essaie de les faire comprendre, les faire prendre conscience au maximum. Je pense que ça nous reçut bien pour l'instant, par la grâce de Dieu. Mais ici, on est bien conscient des attentes liées à ce statut d'équipe star du championnat. Sur les réseaux sociaux, on a vraiment changé de dimension dans le cœur des gens. Donc ça nous met bien évidemment une pression supplémentaire. Ça nous fait comprendre qu'on n'a plus le droit à l'heureux. Donc on essaie de se concentrer au maximum, pour pouvoir faire plaisir au public ivoirien. Avec ce succès médiatique, la stratégie de communication du club a elle aussi évolué. Pour Stéphane Bogui, responsable de la communication, ce changement de dimension impose au club un nouveau cap dans la gestion de son image, sur les réseaux sociaux notamment. On a automatiquement changé de manière de communiquer, parce que notre manière de communiquer, c'était un peu simple. Donc nous avons retravaillé encore notre communication pour permettre à ce qu'il puisse y avoir plus de publications, mais plutôt précis et concis. Cette nouvelle approche de communication concerne aussi les joueurs et leur vie publique. Aujourd'hui, un joueur ne peut plus faire des interviews comme il veut. S'il doit faire une interview, il doit informer les services de communication. Et ils n'ont pas le droit à se retrouver partout. Avant, ils avaient le droit d'aller dans des endroits. Mais maintenant, avec l'image du club, ils ne peuvent pas. Les joueurs, ils se donnent un peu des anniversaires un peu trop osés. Et aujourd'hui, on essaie de régler ça. L'entraînement terminé, c'est le départ pour les joueurs et l'encadrement. Nous retrouvons le capitaine Habib Hande, dans son quartier d'Abobo Maraoui. C'est derrière ce portail que vit le joueur. Il y retrouve ses amis. Des amis, fiers de cette nouvelle trajectoire. Ici, personne n'aurait pu prédire cet engouement autour du club. Mais de son côté, Habib a du chemin à parcourir pour le club. Même les joueurs, on s'entraîne. Ce n'est pas un terrain où un club de lignes doit s'entraîner pour aller jouer les week-ends, pour avoir les trois camps de l'approche. Parce que nous voilà en Europe, même les enfants, les jeunes, chaque catégorie a son terrain d'entraînement. Pourquoi pas nous ? Ces joueurs, venus de quartiers populaires comme Abou Bakar, gardiens de l'équipe, profitent d'un peu de célébrité et d'un accueil que l'on réserverait à de véritables stars. Bonjour, Malia, bonjour, Aboudjou. Pour le voisinage, l'homme, malgré le changement de statut de son club, est resté le même. C'est un sentiment de joie pour moi de le voir à la télé. Il est resté le même. En tout cas, il est sympa. Il est beaucoup sympa avec tout le monde. Un changement de statut que savoure aussi sa compagne et ses amis. Je suis fier. Ça me plaît. Je souhaite encore le meilleur pour lui. Je veux qu'il devienne comme les autres gardiens, un gardien international. C'est un sentiment de fiété. Je le vis avec beaucoup de fiété. On a eu la chance de gagner dans un quartier où on aimait le foot, où on n'entendait que le football. Donc aujourd'hui, ce qui arrive, on le prend avec beaucoup de philosophies et on le prend positivement. Abou Bakar se souvient encore des deux jours qui ont fait basculer sa vie et celle du club et revient sur une histoire particulière avec Drogba. Je soutenais Drogba depuis 2020. Moi, je me rappelle bien quand le résultat est tombé, que Drogba est tombé au premier tour. Quand je suis arrivé à la maison, je me suis dit à ma chérie que moi, j'ai arrêté le football. Le dimanche matin, je me réveille. Et puis du coup, je vois tout le peuple en train de soutenir, Lise et Sassandra. Ça m'a vraiment redonné une autre force. Sûrement, le président ne nous doit pas. Le contraire, c'est nous qui nous devons. Parce qu'il nous a avancé un mois de plus. Les dons sont bienvenus. On prend ça avec deux mains. Les dons, peut-être, tu peux dire les dons servient à payer les primes et à gérer d'autres dépenses. Pour ce club, c'est à 277 kilomètres d'Abidjan que tout commence. Ce matin, les vagues de la mer s'abattent inlassablement sur la berge. Nous sommes à Sassandra. Dans les rues de la cité balnéaire, on parle avec fierté de ce club. Ici, c'est la joie que nous vivons, puisque nous, on est avec notre équipe depuis 2012. Et nous, on a cru à l'équipe. C'est vrai qu'il y a eu le buzz, tout le monde entier nous a soutenus. Mais nous, c'est une joie qu'on ne peut pas exprimer, en fait. L'an dernier, j'étais là, les gars faisaient l'entraînement ici. Vraiment, nous m'ont partagé avec eux pour aller regarder leur entraînement. Tellement ça nous plaît, on veut avoir un bon train de football à Sassandra pour qu'on envoie notre équipe dans notre main. Nous avons rendez-vous avec Mamadou Diya, président du LIS. Il nous amène sur ce terrain où il nourrit des rêves de grandeur pour son équipe. Nous sommes en plein sur le terrain de LIS. C'est ici que nous avons prévu de construire notre complexe sportif. Cette surface que vous voyez, on avait déjà commencé à préparer deux terrains d'entraînement. Mais malheureusement, c'est resté deux ans ou trois ans sans qu'on y arrive. Et vous voyez que ça repoussait les herbes et tout ça. Un terrain vague, bien loin des installations de Pointe-de-la-Seq et son complexe de sol béni. Mais Mamadou Diya a sa propre vision. Un sol béni a son esprit. Et nous, nous voulons faire autre chose. Pourquoi par exemple ? Un complexe sportif où il y a tout. Quand je dis il y a tout, il y a l'hôtel, il y a les terrains d'entraînement, il y a un petit stade où on peut recevoir nos matchs. Après quelques années d'arrêt, Mamadou Diya veut donner un coup d'accélérateur à son projet. On aura déjà un premier terrain d'entraînement. Comme ça, à partir de ça, tout va se... Franchement, je ne suis pas un technicien, mais je pense que pour qu'on puisse jouer à San Pedro, il faut que le stade de San Pedro soit prêt. Donc on ne sait pas quand ce sera prêt. Mais moi, je pense que si on se donne trois mois, quatre mois, on peut rapidement faire un petit terrain d'entraînement. Ici, ce n'est pas trop compliqué, le terrain est déjà plat. C'est dans ce rêve qu'il a croisé la route de Didier Drogba. Je remercie le bon Dieu de nous avoir mis nos chemins ensemble. Vous savez, nous avons les mêmes valeurs. Et donc, je le dis, j'ai dit qu'on est godeau-gode avec Didier, mais c'est la vérité, on est godeau-gode avec lui. Vous voyez ces terrains-là ? Didier, il va venir ici. Il va venir ici. On va lui montrer, on va travailler ensemble. Et l'homme d'affaires espère surfer sur la dynamique de l'aura, de l'ancien buteur des éléphants. C'est Didier le Sababou, vous voyez. Mais Didier a fait que le monde entier connaisse à Sandra. Mais c'est à nous maintenant de capitaliser cela. C'est une interpellation pour bien faire. Mais quand il faut agir, il s'agit dans la discrétion. Ça va se faire naturellement. En attendant d'avancer avec ce complexe, Mamadou Diya pousse ses pions sur d'autres projets, de l'autre côté de la ville. Comme cet hôtel en construction, qui servira à accueillir les joueurs. Pour son club, Mamadou Diya dépense son comté. C'est quand même beaucoup d'argent. Vous avez fait combien comme ça ? Je ne peux pas vous le dire. Je ne suis pas expert. Je ne peux même pas vous dire ce que j'ai mis dedans. C'est certainement les efforts de toute une vie. Franchement, parce que ce que j'ai mis dedans, je vous assure, mes enfants, je ne peux pas leur dire. Ils vont dire, peut-être que je suis allé trop fort. Mais je n'ai aucun regret. Parce que rien n'est gâté, la preuve. Aujourd'hui, on fait plus envie qu'autre chose. Et de l'argent, le club en a reçu avec le nouvel engouement populaire. On a reçu plein de dons. 100 francs, 200 francs, 500 francs, 1000 francs. Vous voyez ? Et pour nous, c'est énorme. Vous avez combien, par exemple, depuis la fève ? Bon, on n'a pas fini de comptabiliser. Mais en tout cas, ce que nous avons reçu, ça nous a permis de mettre les athlètes à l'aise. Les primes sont payées. Les salaires, déjà, on les payait déjà avant. Avant cela, nous, on avait toujours un mois de salaire en avance. Parce que ce sont les athlètes qui sont sur le terrain. On a dit que ceux-là, il ne faut pas qu'il y ait des problèmes. Il faut qu'ils soient à l'aise. Donc, on les payait d'avance. Commune de Cocody. Nous retrouvons les joueurs du Lys à bord de ce quart. Plus que deux journées avant la fin du championnat. Il a atteint son objectif, de se maintenir en Ligue 1. Moins de pression, mais une envie de grappiller le maximum de points au classement. Les deux matchs, ils arrivent. On va prendre les deux matchs comme victoire. On va remonter au groupe, au tableau, au moins. Aussi, apporter aussi l'achat au cœur des supporters. Et les fans qui nous suivent de partout. Pour les fans qui les suivent de partout, une nouvelle confrontation est en train de naître dans le football local. Lys de Sassandra à Sekmimoza, ou le prolongement de la compétition entre Pro Drogba et Pro Idriss Diallo. Un challenge excitant pour le capitaine de l'équipe. Nous sommes une équipe du peuple, actuellement. La Sek, c'est un grand club déjà. Actuellement, quand ils jouent comme un petit club, c'est comme un débit. Et ici, c'est contre la Sek aussi. C'est toujours un débit pour tout le monde aussi. Ça s'en fiert aussi. C'est un challenge aussi pour nous. L'équipe arrive quelques minutes plus tard, au stade Robert-Champrou de Marc-Hori. Arène de ce match qui l'opposera au stade club d'Ajamé. Les premiers supporters, eux, commencent à arriver. On nous gagne. On s'en fout. Ici, tout le monde n'a qu'un nom à la bouche. Celui de Didier Drogba. Depuis qu'ils ont accepté de foutre Didier Drogba, depuis ce jour-là, nous, on a dit, on est pour lisse. Lisse un jour, lisse, toujours. Sans Drogba, pas lisse. Lisse, c'est Drogba. Drogba, c'est lisse. Voilà, c'est clair. Le président lui-même, il sait qu'aujourd'hui, nous, on porte ça là. On porte ça là. C'est à cause de Drogba. Donc, la main, elle a commencé là. Il n'a qu'à terminer quoi. Tous les partenaires, on met Drogba, Drogba. Celui de Sassandra et tout. Parce que c'est l'équipe de la Renaissance. Donc, voilà, on est là pour le renouveau du football. Le Ligue de Sassandra fait partie de la Renaissance. Voilà, il y a Lasse Denguele aussi qui est là, qui vient d'avoir son ticket pour la Ligue 1. Donc, je pense bien qu'à l'année prochaine, nous avons deux équipes en Ligue 1. Lasse Denguele et le Ligue de Sassandra. Un vent de succès par lequel on s'autorise à rêver plus grand. Ils vont mettre étoiles. Champion de Quoi d'Ivoire. La prochaine, on est champion. Tout à fait, ça chauffe pas. Il n'y a même pas de truc déjà même. On est prêts pour ça. Ils vont dire, c'est une relation de Drogba. Ça chauffe pas. C'est bientôt l'heure du match. Nous retrouvons Patrick au guichet du stade. Patrick n'avait pas l'habitude de venir au stade avant la ferveur autour du Ligue de Sassandra. Mais les temps ont changé depuis. C'est pour le Ligue de Sassandra que je vais au stade. Pas de mépris. Pas justement. Non, mais c'est parce que c'est mon club. C'est mon club que j'ai décidé de suivre. Voilà, de près. Le fait de quoi derrière ? Nous ? Il y a le fait de rejoindre aussi derrière. Parce que c'est pour la Renaissance en fait. Voilà. Même quand on a dit qu'il allait jouer à Grenouillage, j'étais là-bas. J'ai payé mon transport ici. Je suis parti. Je suis allé suivre le match. Le match était rigolé. Je suis revenu à Bidja. Sans tiquer en main, il peut accéder au stade où il retrouve d'autres supporters. Moi, je ne me serais pas intéressé à cette équipe, très honnêtement, si Dourbois n'avait pas mis justement la lumière sur l'élection. C'est par l'élection qu'on a su que le président de Lys avait été le seul à voter pour le club. Et donc, on a tous pris fait et cause en fait. Dans la cabine de presse, Agniel Conant, journaliste et commentateur de match, tient à rappeler que si les hommes du Lys sont là, c'est avant tout parce qu'ils savent jouer au foot. Effectivement, le Lys compte déjà. C'est une équipe qui est montée régulièrement en Ligue 1 de Côte d'Ivoire la saison dernière. Donc, c'est une équipe qui sait jouer au football. Elle n'est pas là parce qu'elle a reçu un soutien quelque part d'un joueur. Elle est là parce qu'elle a joué au football pour être là. Et puis, on a vu quand même de belles choses dans cette formation cette saison. Dans les couloirs des vestiaires du stade Robert Champroux, des adversaires réagissent également face à la montée du Lys de Sassandra dans l'estime des fans de football en Côte d'Ivoire. Rigaud Gervais est entraîneur du Stella Club d'Adjamé, l'adversaire du jour du Lys. Même lui est obligé de reconnaître que l'effet Lys-Sassandra a du bon pour le football ivoirien. Je pense que c'est bien pour le football ivoirien. On a la SEC, on a l'Africa. En termes de supporters, je pense que si on a le Lys de Sassandra, déjà que Gagnoua mobilise à Gagnoua, je pense que ça va donner encore plus de popularité au football de Côte d'Ivoire, surtout le football local. C'est une lumière dans le football local, il faut les encourager. Alors que le match débute... Et c'est parti pour les 45 premières minutes de cette opposition. Les gradins continuent de se remplir. Pour Lys, on vient seul ou en famille. Il aime beaucoup le football. C'est quelqu'un, quand on est à la maison, au salon, n'importe quel match, saute. Donc il fréquente à l'intérieur. Il est venu pour les vacances. Donc voilà, il a mené au sable la première fois. C'est quand Lys joue qu'il y a la friance au terrain, voilà pourquoi il subit avec lui. Cet autre supporter a décidé de quitter son club de cœur pour Lys de Sassandra. Je suis un supporter d'Afrique, c'est bon, national. Je ne vais pas cacher et je redis. Mais à cause de Druba Odu, moi, dis, Bode Williams, Bete de Gainwa, je supporte Sassandra à mort et à vie. C'est pour cela, aujourd'hui, ce maillot que je porte ne peut pas m'échanger. Dans les gradins, des supporters de la SEC sont même venus épier, celui qu'ils considèrent comme leur nouveau rival. Je suis papa Mimo, le supporter numéro un de la SEC Mimosa. Je suis au terrain parce que, un d'abord, je suis un amoureux du football, de deux. Je viens regarder mon deuxième rival, parce qu'après l'Africa, c'est Lys de Sassandra. Voilà, donc je serai toujours là pour regarder le maillot de Meriborne. Aujourd'hui, le Lys de Sassandra remplace l'Africa. Et d'abord, ils ont des supporters, et de deux, ils ont le même rythme que la SEC, parce que c'est quelques-uns de la SEC qui sont allés là-bas. Donc moi, je suis nommé ce club-là, FC Rancunier. Si tu regardes sur les réseaux sociaux, je suis nommé FC Rancunier, le Lys de Sassandra, parce que c'est les récuteurs qui sont partis là-bas. Et ils ne laissent pas, en plus. Donc ça fait déjà plaisir pour voir que Lys, Lys est là avec des supporters, ça fait plaisir. Quand tu viens au terrain, c'est toujours animé, c'est bon. À la mi-temps, le Lys, mené d'un but à zéro, rentre au vestiaire. Au vestiaire, les joueurs se font passer un savon. On a beaucoup mieux que le métier. Mais vous ne savez pas. Vous, on n'est pas en vacances ! On n'est pas en vacances ! On est venu au travail, les gars ! On est venu au travail ! À la reprise, les supporters de Sassandra continuent de donner de la voix. Malgré ce soutien, l'issue du match ne changera pas. Le Lys va s'incliner aux grandes dames de ses supporters. Des supporters n'hésitent pas à faire savoir leur mécontentement au coach. Au sortir de ce match, le président du club, que nous retrouvons en coulisses, relativise. Maintenant, on a un public qui est fantastique. Je pense que c'est à nous maintenant de mériter cela, en travaillant. Et être prêt l'année prochaine, ne pas se tromper. Si l'année prochaine on se trompe, on les aura trahis. Et ça, il ne faut pas le faire. Neuf ans d'existence et un changement de dimension qui positionne le club de l'IS de Sassandra dans la sphère des écuries qui comptent dans le football ivoirien. L'effet Drogba est encore là pour porter les poulains du président Mamadou Diya face au nouveau défi qui le conduiront, peut-être un jour, au titre de champion de Côte d'Ivoire. – Quelle sacrée histoire quand même. – C'est incroyable, c'est incroyable. J'ai assisté à ce phénomène médiatique comme tout le monde et j'ai trouvé ça fou, tout simplement. – On va en parler avec le journaliste qui a carréisé ce reportage. William Sakiré, bonsoir. – Bonsoir Amélina, bonsoir Pierre. – Merci d'être avec nous. Alors, racontez-nous comment ça s'est passé ce reportage au cœur de ce club qui fait l'actualité et qui a eu un succès fulgurant en ce moment. – On peut le dire. – En tout cas, une véritable sympathie des Ivoiriens. – Je dirais que c'était comme tout le monde. D'abord, on a vécu ça un peu de loin. Ils sont devenus les nouveaux chouchous. Après, quand on a fait l'immersion, on a été, on va dire, presque amoureux de ce modeste club-là. – C'est-à-dire ? – Amoureux parce que quand on les voit jouer dans le sable, quand on voit leurs équipements et toute l'euphorie qu'il y a aujourd'hui autour d'eux, c'est un club qui a tout juste 9 ans. On peut dire qu'en fait, c'est clairement un petit poussé dans le championnat du Côte d'Ivoire. Donc, il y a cette sympathie naturelle qu'est née et qu'on a pu découvrir tant à Bidjan qu'à Sassandra. – On sait que vous êtes un grand amateur de football, Williams. De mémoire de supporters ivoiriens, est-ce qu'on a déjà vu une telle ascension, un tel amour pour un club naître aussi rapidement ? – Aussi rapidement de mémoire des fans de foot ? Je dirais que c'est vrai qu'on connaît l'engouement autour de la cercle, autour de l'Africa, mais pour un tel club qui n'a que 9 ans et qui vient à peine de monter en Ligue 1 ? Je n'avais jamais vu ça en fait. Je n'avais jamais vu ça. Et puis, je dirais clairement que même les bookmakers n'auraient jamais parié quelque chose sur cette sympathie qui est née à l'issue de l'élection à la FIFA. – Est-ce que pour vous, ce soutien, ce grand engouement des Ivoiriens face à ce club, est-ce que c'est un message des Ivoiriens qui voulaient avoir à la tête de la Fédération de football Didier Drogba ? – Je dirais que oui, c'est un message. Il n'y a qu'à regarder un peu dans ce reportage-là. Il y a la célèbre banderole Drogba Legend qui a longtemps tourné à Stamford Bridge, là où Drogba jouait avant Chelsea. Désormais, elle tourne au Stade Champloo lorsque l'IS joue. C'est le même message que les Ivoiriens envoient à la communauté du foot. Parce qu'au moment des élections, il se disait par exemple que si Facebook ou la rue votaient, c'est clair que Drogba serait aujourd'hui à la maison de Véretré-Gilles. – D'ailleurs, sur la page Facebook, et c'est complètement fou, ils sont passés de 7500 abonnés à… – 350 000. – Un peu de 350 000. – Oui. – On peut dire qu'en fait, lorsqu'on faisait ce reportage, celui qui en charge de la communication, Stéphane Boguil, nous disait que quand il regardait son téléphone, à chaque seconde, ça crépitait. Une notification, une notification, une notification. Ça commençait à grimper en fait. Pour dire que c'est dans le sillage de Drogba qu'il y a et tout ça. Mais en même temps derrière, il y a ce qu'on pourrait assimiler aussi à un coup de poker aussi. Il fallait quand même oser être le seul club de l'élite à voter pour Drogba. – Alors, vous pensez que ça pourrait être quelque chose de calculé, de réfléchi, ce soutien ? – Moi, je me dis qu'en fait, souvent la vie a fait des risques. En plus, dans le milieu du football, pour un club qui arrive en Ligue 1 pour la première fois, qui vient de Sacandra, un club qui est, on va dire, dans l'ombre, qui est dans l'anonymat pour ceux qui suivent le foot. On se dit pourquoi pas ? On essaie quand même. Le président disait en offre qu'il estime que Drogba a la même valeur que lui. Il décide de s'engager avec lui. – Il s'est reconnu dans le projet. – Justement, voilà. Là où, par exemple, la SAC décide de suivre Idriss Diallo, lui, le petit club, il dit non, j'ai mis sur Drogba. Et aujourd'hui, on peut voir que c'est un pari pour le moment, en tout cas gagnant. – Est-ce que ça va durer aussi, tout cet engouement, cette euphorie ? Est-ce qu'ils sont partis pour durer dans le temps ? Quelles sont les clés aujourd'hui pour qu'il reste populaire ? – Déjà, pour durer, je dirais que même les bookmakers ne sont pas certains de pouvoir dire si ça va faire 5, 10 ans ou bien 20 ans. Mais ce qui est certain, c'est que ce mariage, comme je pourrais l'appeler, tiendra tant qu'entre le lycée de Drogba, tout ira bien aussi. Mais au-delà de ça, il n'y a qu'aujourd'hui, ceux qui suivent le lycée, les suivent désormais pour leurs performances sportives. – Oui, parce que c'est ça avant tout un club de foot, on attend du résultat. Est-ce qu'ils sont, selon les premières observations, ils se maintiennent en Ligue 1, ça on le sait. – Justement, oui. – Mais est-ce que c'est un jeu qui fait rêver ? Est-ce qu'il y a ce résultat-là ? Est-ce qu'on a envie de voir d'une équipe ? Est-ce que vous l'avez senti ? Est-ce que c'est ce que les Ivoiriens voient ? – Oui, je l'ai senti, je l'ai senti déjà être sixième lorsqu'on monte en Ligue 1, là, automatiquement on monte en Ligue 1 et qu'on est sixième, et qu'on arrive même à faire un jeu presque égal face à la 5 Mimosa devant un stade de Robert Champou qui est complètement plein. Il y a de quoi espérer, il y a de quoi espérer. Après, c'est clair que dans l'immédiat, l'objectif, c'est de réussir à durer dans l'élite, cinquième, sixième, cinquième, sixième. Après, maintenant, le coach lui-même, il est conscient que l'équipe qu'il est en ce moment, s'il veut titiller davantage ou bien trister les meilleures places du championnat, il faudra certainement faire du renfort dans cet effectif-là. – Vous avez passé du temps avec eux. Comment est-ce qu'on vit cette nouvelle vie sous les projecteurs ? Comment est-ce qu'ils le vivent autant les joueurs que les membres de l'équipe du staff ? – Je dirais comme des stars. Comme des stars, en fait. – C'est-à-dire ? Vous avez des exemples ? – Oui, oui. – Oui, oui. Lorsque, par exemple, le président du club arrive au Champroux, il l'accueille comme une rockstar. Président, 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 président. Lorsque, par exemple, le gardien arrive chez lui, comme on les voit dans ses reportages, il l'accueille aussi comme une rockstar. Après, par derrière, ce qui devient clairement un défi, c'est le pouvoir de tenir, en fait. Parce que quand on a atteint un tel niveau de sympathie… – Il y a une pression derrière. – Il y a une pression derrière. Clairement, il y a deux issues. Il faut arriver à se effacer la bonne vague ou bien ça nous monte à la tête et puis on fait le mauvais choix. Donc aujourd'hui, clairement, le défi pour que ce soit le président, l'acadrement technique, c'est d'arriver à canaliser tous ces jeunes-là et puis leur donner l'exemple pour pouvoir se effacer la bonne vague. – Alors, quand on regarde quand même ces images, on sent que ces garçons sont d'une grande simplicité et on n'a pas l'impression qu'ils ont changé ou des comportements de rockstar. Et c'est ça qui reste quand même assez touchant, même chez ce président, finalement, qu'on voit. Est-ce que c'est ce que vous avez ressenti aussi ? – Oui, c'est ce que j'ai pu ressentir. Et puis, même quand on fait une analyse de façon globale de la vie des footballeurs, ceux qui arrivent généralement à durer sur le succès, c'est ceux qui gardent la simplicité. La preuve… Les plus belles choses sont les plus simples, les potentiels sont les plus difficiles à faire. Voilà, donc aujourd'hui, c'est réellement ce défi-là auquel ces jeunes de 24 ans, 25 ans, 22 ans pour certains sont confrontés. Leur président, c'est comme leur père. Leur coach, c'est comme leur père aussi. Donc, il y a ce devoir de partenaire là-derrière qu'il faut vraiment encadrer pour pouvoir les suivre, en fait. Parce qu'aujourd'hui, on sort comme ça, on est devenu star, on parle de nous partout. Ce qu'il faut savoir, c'est que désormais, c'est presque le match de Lys qui est diffusé assez souvent lorsque le championnat a lieu. Pour dire, en fait, que c'est l'équipe sur laquelle il faut compter en termes d'engouement, en termes d'audience. En fait, c'est ça. Ça peut dire qu'en fait, on était dans l'ombre, mais désormais, c'est… Sommes dans la lumière. Oui. Le club a donc assuré son maintien en Ligue 1. Quelles sont les ambitions pour la nouvelle saison ? Les ambitions, je dirais qu'elles sont à deux niveaux. Il y a les ambitions des supporters qui veulent être champions. Ah oui, alors ça, c'est incroyable dans votre reportage. Les supporters font du coaching. On se plaint à l'entraîneur, on en veut. Ils sont passionnés, tout de suite. Oui. Il faut le dire. Absolument, absolument. Donc, les supporters villèges champions, détournaient même la SEC, qui est quand même 28 fois champion de la Côte d'Ivoire. Mais par derrière, que ce soit le coach, que ce soit le président, ils sont les plus réalistes, en fait. Ils savent que venir et puis détourner la SEC, ce n'est pas chose aisée. Donc, il y a le rêve et puis il y a la réalité aussi du terrain. Il faut déjà s'entraîner sur un terrain qui ne soit pas du sable. Absolument. Il faut des pelouses, des infrastructures. Absolument. Même le capitaine, il en parlait. Il disait clairement que quand on joue sur un tel terrain de sable, après espérer battre la SEC, qu'ils jouent chaque jour sur une belle pelouse à sol béni, ce n'est pas évident. Mais quand même, il y a matière à rêver. Il y a matière à rêver en tout cas. Avec tout cet engouement, j'imagine que des annonceurs ont dû se présenter auprès du président. Absolument. Absolument, ils se sont présentés. Même quand on a fait un toit à Sassandra, on a pu même discuter avec certains habitants. Pour ne pas la cité, il y a une eau minérale qui désormais accompagne le club. Il y en a presque plus à Sassandra. Ils nous ont dit par exemple que désormais... Il y a une coûture de stock à Sassandra. Une coûture de stock à Sassandra, en fait. Pour dire qu'en fait, désormais, les gens y sont à fond derrière, que ce soit les mécènes de façon individuelle, les mécènes aussi, que ce soit entreprise ou bien sponsor. Parce que désormais, ce qu'il faut savoir aussi, par exemple, que ce soit les maillots du club, mais même les tickets du club aussi, les tickets pour entrer au stade, sont disponibles souvent sur un site internet qui a été mis à disposition par un mécène. – Eh bien, Didier Drogba est la figure qui est revenue tout le temps dans ce reportage. Et on a appris il y a quelques jours que Didier Drogba et Yahya Touré auraient rencontré le président du liste à Sassandra. On ne sait pas si c'est vérifié. En tout cas, moi, je ne le sais pas. Peut-être que vous pourrez me le dire. Mais est-ce que cette implication de ces deux grands noms du football ivoirien pourrait totalement changer les choses pour les prochaines saisons ? – Oui, c'est clair, c'est clair. Je vous confirme qu'effectivement, les deux anciens capitaines de la sélection ivoirienne ont effectivement rencontré le président du liste. Ce qui a filtré, je n'ai pas tous les détails, mais ce qui est certain selon une de nos sources, c'est que quelque chose se prépare. Quelque chose se prépare. Parce que par derrière, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y avait le projet Renaissance de Drogba lorsqu'il était candidat à la FIF. J'imagine bien que Drogba entend déployer quand même ce projet-là. Parce qu'il faut savoir aussi que Drogba ou Yahya ne sont pas propriétaires du club encore en Côte d'Ivoire. À quoi devrait-on s'attendre ? – Justement, on s'est dit que peut-être qu'ils vont… – Acheter des parts dans le club ? – Acheter des parts, par exemple. C'est possible en fait. Mais en même temps, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un autre club qui avait soutenu Drogba qui était en Ligue 2, l'Est Anguilé, qui vient de monter en Ligue 1. Donc désormais, il y aura deux clubs, on va dire, pour Drogba. – D'accord, intéressant. – Merci William Sakiré. J'ai envie de savoir, avant de finir quand même, est-ce qu'aujourd'hui, le lisse à Sandra est le club le plus aimé des supporters ivoiriens ? Est-ce qu'on peut le dire aujourd'hui ? – C'est une belle question, c'est une belle question, c'est une belle question. Je dirais clairement qu'aujourd'hui, sur l'actual, c'est clair que l'engouement est plutôt lisse. C'est vrai qu'on n'a pas encore atteint d'étrône en termes d'abonnement sur Facebook, notamment la SEC. Mais lorsqu'on voit la vitesse flagrante que les choses ont prises, c'est clair que le lisse est le plus aimé. Et puis il n'y a qu'à voir, par exemple, dans les différents stades, l'engouement est revenu. Et puis cet engouement, c'est grâce au lisse en fait. Parce que désormais, c'est devenu une sorte de contagion. Chaque club veut aussi démontrer. Il n'y a pas longtemps, on a vu la SOA ramener les militaires dans les tribunes pour encourager. Donc on s'est dit, pourquoi pas ? Peut-être que ceux qui sont du Stella vont ramener, les gens ne l'ont jamais. Les gens de Gagnon vont ramener, ceux de Gagnon aussi. Et puis ça donnera encore cette magie au football ivoire. – Et oui, ce qu'on a envie de retrouver dans nos stades. Merci Williams pour ce coup d'œil dans le vestiaire d'Ulysse Sassandra. – C'est moi qui vous remercie. – Merci, merci dimanche. – Merci Melina. – Et notre émission s'achève sur ces belles notes. – Et oui, Pierre, on se retrouve dimanche prochain, même heure. Excellente suite de programmes sur la nouvelle chaîne ivoirienne. – Madame, 많은ungs閲 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501